Acta de Paris est une association de lutte contre le sida issue de la communauté homosexuelle. Nous luttons contre le sida, donc nous luttons pour l'égalité des droits. L'inégalité des droits accroît la vulnérabilité face au VIH, favorise les prises de risques, contribue à la propagation de l'épidémie. Les inégalités, la stigmatisation, la répression sont des facteurs d'exclusion. D'invisibilité, autant de facteurs qui entravent l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins. C'est de la lutte contre le sida qu'ont émergé les premières revendications d'égalité pour tous les couples. Déjà, il y avait urgence. C'est dans ce cadre qu'en 1999, le Pax a été voté. Dans la douleur, nous nous en souvenons. Après des mois de débats haineux d'un côté et d'hésitations irresponsables de l'autre. L'histoire se répète et cela nous est insupportable. Nous savions que nous n'avons rien à attendre du gouvernement précédent. Et nous avions raison. En revanche, que le Parti Socialiste, que nous avons contribué à porter au pouvoir, traîne la patte et hésite, est inacceptable. Nous voulons nos droits tout de suite. Il n'y a rien à débattre. L'égalité, c'est maintenant. L'égalité des droits, ce doit être maintenant et ce doit être pour tout le monde. Nous ne nous arrêterons pas à l'exigence du mariage, de l'adoption et de la PMA pour toutes. L'égalité des droits s'impose et va bien au-delà. Homo, hétéro, nous voulons que nos amis, amantes, conjointes, voisines, collègues sans-papiers soient toutes régularisées. Aujourd'hui, la coordination des sans-papiers du 75 a défilé à nos côtés. Les sans-papiers soutiennent nos luttes. Il est de notre devoir de les soutenir également. Homo, hétéro, nous voulons que les sans-papiers soient toutes régularisées. Et les trans puissent sans difficulté changer d'identité. Homo, hétéro, nous voulons que les travailleuses du sexe aient des droits. Homo, hétéro, nous exigeons qu'en termes de santé, les droits soient les mêmes pour toutes. Pour vaincre le sida, il est impératif de mettre fin à toutes les discriminations, qu'elles soient racistes, sexistes ou homos, lesbos, transphobes. L'égalité doit être réelle et sans division. Enfin, c'est un principe de la lutte contre le sida. Nous privilégions toujours la parole à la première personne. C'est pourquoi je cède maintenant la place à Morgane. Bonsoir. Bientôt, le droit au mariage sera enfin ouvert à toutes. Pour en arriver là, il nous aura fallu faire face à de trop nombreux discours de haine. Il nous a fallu entendre que les personnes LGBT étaient une minorité insignifiante menaçant la majorité, qu'elles justifiaient la pédophilie ou encore qu'elles étaient que des malades mentales à qui il faudrait réapprendre ce que c'est que la bonne sexualité. Et c'est... Ces arguments des opposants à l'égalité des droits sont les mêmes que ceux utilisés par celles et ceux qui veulent la disparition des putes. En tant que travailleuses du sexe qui défendons nos droits, sans cesse nous nous faisons répéter que nous ne sommes pas saines d'esprit, qu'il faudrait nous sauver de nous-mêmes, que reconnaître notre métier constituerait une menace à l'égard de toutes les femmes. Ces discours qui nous stigmatisent légitiment les violences dont nous sommes victimes. Ce soir, pendant que Manuel Valls et Mme Vallaud-Belkacem seront à la grande soirée pour l'égalité des droits, des travailleuses du sexe vont se faire encore arrêter, mettre en garde à vue, humilier et voire expulser. En tant que travailleuses du sexe, nous n'oublions pas que nous fûmes jadis identifiées par le même triangle noir que les lesbiennes. En tant que travailleuses du sexe, nous n'oublions pas que notre communauté compte aussi bon nombre de personnes LGBT. Nos identités sont multiples, nos luttes ne doivent pas l'oublier. Lors de la gay pride à Stonewall, les putes étaient là. Alors qu'aujourd'hui nous sommes plus exclus que jamais, il est plus que jamais nécessaire de rappeler que la lutte pour l'égalité ne saurait prendre tout son sens, si elle oublie que lutter contre les violences dont sont victimes les LGBT, c'est aussi lutter contre l'exclusion des putes, et aussi lutter contre l'expulsion des sans-papiers. Si l'ouverture du mariage est une victoire, alors elle ne doit pas faire oublier les autres combats à mener aux côtés des minorités qui restent discriminées. Dans ces combats, le PS nous a déjà beaucoup trahis. Recule sur la PMA, refuse d'abroger le délit de racolage, refuse d'ouvrir le droit de vote aux étrangers. Alors aussi longtemps que le PS ne se distinguera que par ses trahisons, nous serons là pour lui rappeler qu'il n'est pas notre allié. Car l'égalité des droits, ça ne se divise pas. Et est-ce que vous vous...